Pour présenter de façon synthétique les problèmes, les difficultés écologiques contemporaines on peut les présenter de la façon suivante comme deux fronts Le premier front est celui de la déplétion des ressources Les premières ressources que nous épuisons ce sont évidemment les ressources fossiles et grosso modo 85% de l'énergie primaire qu'on consomme au monde est d'origine fossile Or, nous sommes déjà contraints d'aller chercher des pétroles, du gaz dans des conditions extrêmement difficiles sous les glaces, sous la mer, dans la roche mer à des profondeurs importantes avec des forages verticaux et horizontaux etc. Et tout cela a un coût énergétique de plus en plus élevé En d'autres termes, on consomme de plus en plus de pétrole pour amener du pétrole, c'est pareil pour le gaz ça commence à devenir pareil pour le charbon On a le même genre de difficultés, le même problème de déplétion avec les métaux En fait, ils sont pour certains seulement abondants sur Terre Simplement, là où on peut les exploiter c'est lorsqu'ils sont concentrés pour des raisons telluriques et même parfois des raisons bactériennes et là, on a pratiquement déjà fait le vide ou en tout cas, on s'en approche Alors c'est très variable selon les métaux Certains métaux comme le gallium on ne produit que quelques dizaines de tonnes au monde On est très proche de l'épuisement Pour d'autres, on va produire beaucoup plus le cuivre, encore beaucoup plus le fer mais là aussi, on approche de l'épuisement des ressources acceptables, possibles sur un plan énergétique On a même le problème avec le sable Il y a des régions au monde où on manque de sable où on manque d'eau Alors, d'ailleurs, il y a le désert Oui, mais ce n'est pas le même sable on ne peut pas faire du ciment avec On a des problèmes avec tout ce qui est ressources biotiques avec les poissons, etc. Et de façon générale, entre 1970 et 2010 on a détruit la moitié des mammifères la moitié des oiseaux la moitié des poissons la moitié des reptiliens, des amphibiens Donc, partout, partout il y a des ressources indispensables aux activités humaines nous sommes en train de les épuiser Et puis, il y a un second front et c'est le front, en fait, des régulations du système biosphère C'est le front des limites planétaires Et quand on franchit ces limites eh bien, on fait basculer le système Terre vers un autre équilibre et c'est précisément ce que nous avons déjà fait Alors, il y a neuf de ces limites On a le cycle du carbone avec le climat On a la biodiversité, on a les cycles de l'azote et du phosphore On a l'acidification des océans, on a la dépression de la couche d'ozone Nous avons les problèmes d'eau, d'usage des sols, les aérosols, etc. Il y a neuf de ces domaines, on sait en chiffrer le seuil que pour six de ces domaines Et depuis 2015, nous avons franchi quatre de ces limites Les papiers de référence sont ceux de Rockström 2009 et janvier 2015 pour Stéphane On a franchi la limite dans le domaine du cycle du carbone et du climat La limite dans le domaine de l'érosion de la biodiversité La limite dans le cadre des cycles de l'azote et du phosphore Et plus récemment encore, en matière d'usage des sols avec la question de la déforestation Et ça c'est très important parce qu'on bascule Et c'est ce qu'on appelle l'anthropocène C'est-à-dire l'air dans lequel nous entrons et qui est caractérisé par le fait que l'humanité est devenue une force géologique On a même un impact sur la tectonique des plaques sur l'activité volcanique par la fonte de la masse glaciaire de l'Inlandis Mais la grande difficulté, c'est que tous ces problèmes ne sont pas visibles Et donc les mots qu'on emploie pour les qualifier sont très importants puisqu'on ne les voit pas On ne voit pas le fait qu'il y a 400 molécules du dioxyde de carbone dans un volume d'un million de molécules d'air On ne voit pas les micropolluants qui sont dans cette salle, etc. On ne perçoit pas avec nos sens les radionucléides, etc. Or déjà le mot environnement lui-même qu'on est allé rechercher, grosso modo, du moins pour la langue française dans les années 70 Il avait déjà pénétré avec Vidal de la Blache au début du XXe siècle mais on l'a pris parce qu'on avait l'impression d'avoir besoin d'un nouveau mot pour qualifier des problèmes nouveaux ce qui n'était pas du tout faux Mais en même temps ce mot environnement est très anthropocentré et comme vous l'avez vu, nous sommes une force géologique et on influe déjà au-delà de l'environnement sur le système Terre lui-même Mais revenons sur trois mots Le mot pollution, le mot crise et puis le mot risque Très rapidement, le mot pollution, vous l'avez vu En fait, je l'ai même oublié Je n'ai pas parlé de pollution quand j'ai parlé de dépression et quand j'ai parlé des neuf limites, j'ai oublié Une de ces neuf limites, c'est précisément la pollution chimique Donc vous voyez, c'est qu'un aspect grave par ailleurs surtout sur un plan sanitaire Mais ce n'est qu'un tout petit aspect des problèmes d'environnement Donc quand on dit que les problèmes d'environnement, c'est la pollution Ben non, on réduit extrêmement la réalité Et puis les pollutions, on peut les réduire avec des aspects techniques et des techniques nouvelles Là, on a essentiellement des problèmes de flux Et en fait, les techniques avec l'effet rebond font qu'en général, elles nous permettent d'accroître les flux Donc elles ne nous permettent pas de résoudre les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui On parle de crise C'est tout à fait inapproprié de parler de crise Imaginez par exemple qu'on ait 3 degrés d'augmentation à la fin de ce siècle Vous aurez encore 2 degrés dans les tuyaux C'est-à-dire qu'il y aurait 2 degrés de plus à la fin du 22e siècle Et ça pour 5000 ans Et ensuite, ça va redescendre sur des milliers d'années Des crescendos On ne peut pas parler de crise Une crise, c'est un moment difficile qu'on doit traverser Là non, on rentre dans un état nouveau de la planète Et de même, si on allait trop loin dans nos dégradations On pourrait compromettre l'existence de l'espèce humaine sur Terre Parler de risque à ce propos, ça n'a pas de sens Un risque, ce sont des dommages circonscrits Et des dommages qu'on peut compenser Si la planète devenait inhostile Enfin, hostile, excusez-moi Hostile au séjour des hommes Ça ne serait pas un risque On pourrait appeler ça un dommage transcendental Donc il est très important de désigner Avec les mots les plus justes possibles Qu'on peut faire et aussi évoluer dans le temps Ces difficultés d'environnement Parce qu'encore une fois, elles échappent à nos sens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada